Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 50 de la série Saint Bernard. Enfin, 50 ! J'aurais jamais cru que ça arrivait jusque là. Et l'épisode précédent, on a fait des améliorations de service. On a amélioré tout ce qui était service funéraire en approchant les crématoriums de grands axes pour que leurs véhicules soient plus efficaces. On a un peu augmenté la capacité électrique de la ville, entre autres en ajoutant une pénite centrale ici. On a amélioré le traitement de déchets de la ville, entre autres en cette nouvelle zone de service. Où on a des crématoriums, des incinérateurs de déchets, des centres de recyclage et une station de taxi presque, pourquoi pas. Le gros du boulot a été que, alors que je le retrouve, a été qu'on a ajouté ici toute cette zone autour d'un stade, autour de deux stades même, et une scène de festival. Qui a déjà eu sa première représentation avec un petit succès. Autour de tout ça, on a toute une zone de divertissement, qui pourrait peut-être s'agrandir d'ailleurs, et qui pour l'instant est déjà pas mal. On a ajouté des résidences par ici, et des bureaux pour faire de la jonction vers le quartier de l'université, le campus universitaire qu'on avait fait à l'épisode précédent. Pour relier tout ça à la route, on a ici un nouvel échangeur autoroutier, qui est sur le même format de rond-point en l'air que pas mal d'autres échangeurs dans la ville. Parce que c'est un format qui fonctionne bien, finalement. C'est assez simple à construire, simple à mettre en place, ça s'adopte bien, et puis ça a une bonne capacité. Et popopom, si je me souviens, oui, voilà, ici il y a une nouvelle paire de branches, on a ajouté aussi cette nouvelle zone de traitement de déchets juste à côté de l'autoroute. C'est un petit peu à l'écart, ça ne dérange pas trop de monde, donc ça fonctionne bien. La ville commence à avoir un vraiment bel aspect, on voit ici de nuit que l'objectif initial qui était d'avoir une grande ville avec des grands axes et des quartiers bien définis, mais surtout pas un énorme échange, cet objectif est atteint. C'est-à-dire qu'on a des rues, vous voyez, on a des rues qui sont parallèles les unes aux autres, mais juste dans certains endroits. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un quartier, on peut se retrouver avec un grillage, mais d'un quartier à un autre, ça va pousser en fonction du terrain, ça va pousser en fonction des avenues, ça va pousser en fonction des routes, et donc on se retrouve pas avec un énorme grillage, on se retrouve avec une ville qui a un peu plus l'aspect d'une ville réelle. Bon, tout particulièrement à certains endroits où ça devient bien bien organique, comme ici à Belmont où on a la contrainte du terrain qui est assez forte, et donc il a fallu faire avec. On a le même genre de choses ici, sur les roches, où il a fallu faire avec le terrain, et un terrain intéressant, ça peut donner des rues intéressantes, une disposition intéressante, quelque chose d'un petit peu différent. Et ici, de ce côté-ci, l'extrémité de Nouvelle-Père-Van, je suis aussi assez content du résultat que ça donne. Là aussi, on a fait avec le terrain. Ouais, c'est vivant, c'est... Ça fait vrai. On a pas trop trop l'impression d'être dans un jeu. Vu que... On a essayé tout le long de mettre autant l'attention sur la fonctionnalité que sur l'esthétique de la chose. Alors au niveau esthétique, oui, je n'ai toujours pas fait toute la décoration hors caméra que j'avais dit que je ferais peut-être avant l'épisode 50, ça sera donc après l'épisode 50. Désolé pour ceux qui voulaient voir ça, mais estimez-vous heureux que je vous inflige pas ça en direct, parce qu'avec tout ce qu'il y a à faire un peu partout, il y en a pour quelques heures quand même. Et à cet épisode-ci, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter quelques bâtiments uniques à la ville, parce qu'on en a débloqué pas mal, mais on n'en a pas placé beaucoup finalement. Et alors par ici, on en a vraiment tout plein. Je vais commencer peut-être par placer ça, le parc des fans, qui est une espèce d'extension de la zone de festival, pour ceux qui ne peuvent pas aller au festival même. Donc je vais aller le placer à un endroit où on est un peu délaissé au niveau divertissement. Ici à Saint Bernard Centre, j'ajouterais des... Je vais ajouter des tours de bureaux et des choses comme ça, donc je vais pas y toucher tout de suite. Par contre, dans ce coin-ci, je pense qu'il y a tout à fait moyen d'installer quelque chose. Genre quelque part par ici, au bord du lac, au bord de la zone industrielle. Ça ne devrait pas déranger. Je vérifie quand même où on en est au niveau de pollution ici. Ouais, on est peut-être un peu trop au bord de la zone industrielle. Donc je vais plutôt tirer une route par ici. Et ça va être dans cet espace commercial. Ouais, on va... Jusque là, ça devrait être bien assez... On va venir ici avec le parc des fans. Hop. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y avait qu'une éolienne. C'est un petit peu déprimant de se dire qu'ils vont regarder un concert sur un écran géant, mais... Qu'importe. Il y a une éolienne. Si on invite Jean-Michel Jar, c'est lui plaire. Donc... Le parc des fans, c'est placé. Ah, Pervanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici qu'on pourrait... Dans les très grands... Ce qu'ils appellent des... Sites exceptionnels. Qui sont surtout exceptionnellement grands. Je pense par exemple au site de lancement de... De gazouix. Que je pourrais peut-être placer par ici. Certainement. Alors là, ok, comment ça se positionne par rapport à la route par contre. On va... On va. D'abord, regarder le terrain par ici pour repérer... Où c'est plutôt plat. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est plutôt plat. Par ici, je voulais mettre un aéroport international. Et ça, ça sera fait. Et on se situe gazouix. On pourrait peut-être le placer par ici. Et un peu embêtant, c'est que... Ou alors dans ce coin-ci. Mais ça serait vraiment proche de la zone touristique. On va tirer une route par ici. Et puis on va le placer quelque part. Dans... Dans ces parages. Alors ici, nous allons... D'abord, tirer une route jusque là. Jusque là. Et puis... On va partir un petit peu par là. Et puis... On va remonter. Par là. À ce point-là. Comme ceci plutôt. Et puis là, je vais mettre une route droite. Ici en haut. Parce que j'ai une colline. Mais c'est pas non plus complètement exagéré. Et alors si je le plaque là. On va peut-être allonger la route après. Boum ! On va adapter le terrain. D'abord on va allonger la route ici. Jusqu'à leur parking. Au moins jusque là. Et puis on va adapter le terrain. Non, on va d'abord adapter le terrain. On va plus fort. On va plus fort s'il vous plaît. Hop. On va planir ici. Planir ici. On va faire un petit passe tout autour. Je n'ai pas envie d'avoir le terrain beaucoup trop plat autour. Ce rocher va disparaître. Enfin. Pas assez de terre pour faire ça. Horreur. C'est vrai que ce site est gigantesque. Bon, c'est pas grave. On va allonger ça. Et puis ici, on va procéder à un petit lissage pour récupérer de la terre. Hop. On va baisser un peu ici. On va baisser un peu par là. Et puis là, être vraiment à la limite. Comme ça ici, j'allais pouvoir... élever un peu. Toujours pas assez de terre. Où pourrais-je en voler ? Alors une bonne triche. Ça serait d'en piquer. Là dedans. Il me laisse pas forcément faire. On va creuser par là. Hop. Hop. Ah, c'est encore un de ces jours où les outils manipulations de terrain ont décidé d'être... un petit peu asthmatique. Qu'importe. On fait avec. Ah, ça ne me pose pas problème du tout. Et donc, je reviens ici. Et donc, je reviens ici. Et donc, je reviens ici. J'ai vidé de ma réserve. On va peut-être creuser par ici alors. On va en prendre ici. Si on va la mettre par là. Ok. Ok. Et là, je suis à bout de terre. Là, on a quelque chose d'un petit peu mieux. Bien. On va amener de l'électricité là-dessus. Directement depuis la centrale ici. On commence à traverser l'autoroute. Et puis on a l'électricité là. On va leur amener de l'eau. Eau et chauffage. Ici, on va tirer cette ligne là aussi. Et cette ligne là aussi. Bon, ça c'est pas droit. Ça se plaint toujours. Ça ne peut plus avoir de chauffage. Ça se plaint toujours. Ça ne peut plus avoir d'eau. Mais ça devrait s'estomper. Ok. Ok. Donc ici, sur le site de lancement, on va devoir attendre que la construction et les préparatifs soient faits avant de pouvoir lancer. Bien. Et on a... Voilà. On a déjà des produits qui sont importés pour préparer notre fusée. Voilà qui est bien. Ce qui fait qu'un accès direct à l'autoroute est vraiment très très pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre de complètement dingue par ici ? Tant qu'on y... Tour Perle de Lorient. C'est une tour de bureau. Je masque un peu cette vue pour qu'on ait meilleure idée de ce que ça donne. C'est une tour de bureau. C'est une tour. Assez folle. Du genre difficile à placer un peu. Alors peut-être que ici... Par ici, j'ai des espaces de bureau. Et le parc on est là et déjà fait autour une grande antenne. Donc peut-être que là-dedans... Quelque part là-dedans, ça serait pertinent de le faire. Mais si je me souviens bien, dans ce quartier... J'ai interdit les constructions en hauteur. Non. Ah ah ! Donc j'ai des grandes tours de bureau. C'est le cas. Et bien, on va en mettre une. On va mettre cette énorme tour. Quelque part là-dedans. Je vais supprimer cette rue-là. Et puis on va placer la tour Perle de Lorient. Ici. Donc on va mettre une rue qui va le long. Jusqu'ici. Comme ça. On va d'ailleurs l'encadrer peut-être. On va l'encadrer comme ici. Et ici, il va y avoir de nouveaux valetiments. Ou quoi que non. Ça, ça va me faire une sale zone. Faut faire ça autrement. Faut faire ceci. On va supprimer cette rue-ci. Et puis on va... On va dé-zoner ça. On va leur dire de partir. Et puis ils reviendront après. Re-zoner ça. Il y a des zones ici qui ont été un petit peu malmenées. Allez. Accélérons le temps. Histoire qu'ils s'adaptent. Bien. C'est presque parti. Bien. Et maintenant, ça peut revenir. Je vais peut-être faire un passage pour piéton par ici. Pas avec le guide de route. Non, parce que je le veux là. Et je veux l'autre extrémité là. Et puis entre les deux. On va avoir une courbe comme ça. Voilà. Une courbe comme ça. On va faire un petit parc à l'intérieur. Et ça. Ah, ça s'aurait fait ultérieurement. Donc là. L'orient. Ok. Comme ça je n'oublierai pas de le faire. Ça s'est reconstruit. C'est bon. Ce mastodonte est placé. Le reste ce sont des grands parcs. Sanctuaire de panda est aussi quelque chose d'assez grand et horizontal. Et je me demande si je ne le placerais pas quelque part par ici. C'est de l'université. Parce qu'on se retrouve ici avec un terrain qui est assez pratique pour ce genre de choses. Sanctuaire de panda. On a un complexe de temples que celui-là par contre je ne vois pas trop où je vais le mettre. Ou même si je veux le mettre tout court. Ceci ça irait mieux. Disons. Allez ouais. Parc de la circulation. On va aller voir du côté de... Et du côté de Plaine de Lire il y avait déjà de l'espace qui avait été réservé pour ce genre d'activité. Donc je me demande si je ne vais pas en profiter justement. On va mettre ça au coin. Genre juste là. Boum. Et puis le reste sera aussi aménagé en parc. Donc on a le parc de la circulation qui a été placé à Plaine de Lire. Circulation à Plaine de Lire. Et donc je reviens du côté de l'université. J'avais dit que à cette intersection aussi. Très bien. Sanctuaire de panda. C'est bien ça. Sanctuaire de panda. On va venir quelque part par ici. Sanctuaire de panda fait des nuisances sonores. Qu'est-ce que j'ai comme zone ici ? C'est que des bureaux. Bah c'est parfait. C'est impeccable. Sanctuaire de panda va être ici. L'université de San Bernard. Est-ce que je peux retravailler un tout petit peu le terrain par ici ? Je n'ai pas de terre disponible mais je peux en creuser quelque part. Je vais aller en reprendre par ici. On va faire un bol ici. Il faudrait pas grand chose. Peut-être faire la jonction ici entre les deux. Ici je ferai certainement rien du tout ou alors quelque chose de sauvage. On peut creuser. Allons-y gaillardement. Ça, ça servira pour des aménagements ailleurs comme par exemple ici. Je vais un tout petit peu remonter le terrain. Pour avoir des bords moins nets autour de mon sanctuaire de panda. Encore un coup. Voilà. Voilà qui est bien mieux. Et alors du coup. Si mon complexe de temple, quelle taille il fait ? Il fait à peu près la même dimension. Et que je pourrais peut-être le mettre juste à côté. Je vais faire passer une route entre les deux. On va avoir une espèce de... Petite zone thématique asiatique par ici. Ce machin là ça vient avec un DLC... Perle de l'Orient ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement quel nom ça. Mais qui a juste, je sais pas, quelques bâtiments uniques... Asiatiques. Et alors on va faire autour de ça... Ici j'aimerais bien voir ma guide s'il vous plaît. On va faire autour de ça, on va partir ici. On va partir même tout droit. Jusqu'à la route là. Et puis alors... Ici... On va partir comme ça. Ouais jusque là. Ceci va partir jusque là. Ça c'est presque aligné. Tout presque aligné. Ceci, ça va être aménagé certainement aussi en quelque chose... Plus ou moins un parc. On va prolonger ceci jusque là. Et puis on va rajouter un petit peu de divertissement autour du stade. Ce quartier là, le quartier du stade de Saint Bernard va s'agrandir jusqu'ici. Ici, on est dans le quartier de l'université. Alors j'ai vu que là dedans je mettrai un parc. Ça, ça va s'agrandir. Ça, ça va s'agrandir ici. Et ouais, le quartier de l'université va englober ceci aussi. Maintenant l'université est plus ou moins au centre du quartier. Ça c'est bien. Et donc là dedans je vais avoir... Ici... Du commercial qui va donc être du commercial spécialisé d'invertissement. Hop, hop, hop. Sauf ici sur ce trottoir. Si ça peut-être déjà des bureaux. Ici je vais couper en deux. Ça c'est du presque droit mais pas tout à fait. On disait donc... On va prendre ici. C'est pas là qu'on va. Plutôt quelque chose comme... Ça c'est déjà plus droit. Et là dedans on va mettre les bureaux. Et si j'ai bien suivi au niveau chômage on est toujours au-dessus de 10%. Donc on peut rajouter de l'emploi sans... Sans hésiter et sans tout chambouler. Et alors ici j'avais... J'avais fait ça de façon un peu aérée. Calmez-vous. On va le refaire de façon un peu aérée par ici. Hop, 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 hop. Désolé. Allez-vous-en. Allez-vous-en. On va zoner à la main ici. Hop. Bon. Non plus. Zoner à la main. Comme ça. Hop, hop. Ça. Ça va être pas mal. Ok. Ça, ça va être pas mal, oui. Et alors là dedans... Là dedans ça sera... Ça sera un espace vert, ça sera un parc. Et on se retrouve avec quelques zones qui pourront être aussi du résidentiel ou quelque chose comme ça. Un complexe de temples qui amène déjà des visiteurs. Ok. Et alors par ici, je vais allonger cette route. On va essayer de rejoindre l'autre plus ou moins horizontalement. Enfin plus ou moins perpendiculairement. Une mesure pifométrique m'indique que c'est bon. Et que ceci sera très correct aussi. Ça fait partie du quartier divertissement du stade. On va faciliter un peu la vie des piétons. On va leur permettant de couper au cours ici sur le coin. Et de poursuivre... En faisant quelque chose comme ça. Ouais, 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 ça c'est pas mal. Et alors ici on va peut-être commencer déjà à aérer un peu le divertissement. On va mettre un peu d'espace. Lorsqu'on approche du bord de la ville. Donc j'ai envie que les choses deviennent un peu plus aérées, un peu plus espacées à mesure quand on s'approche du bord de la ville. Ça, ça serait pas mal. Parce que ça construit déjà ici. Encore. Il faut les laisser s'installer d'abord. Avant de remplir l'espace. Ça, ça sera pas mal. Et je pense que je vais juste faire ça ici. On va laisser s'installer tout ce brave monde. Observons. Plus vite. Pendant que c'est construit. Voyons ce qui peut être fait d'autres par ici. On a d'autres qui sont un peu délicats à placer. Je pense par exemple à l'hôtel de luxe qui est immense. Immense et bruyant. On a pas mal de petits parcs, de petites places comme ça qui sont pas mal. Centre commercial et la modération fait un peu de bruit. Un tout petit peu de bruit. Mais beaucoup de satisfaction. Donc il serait peut être bien de le placer. Je crois qu'on va le mettre ici. Voilà. A près de l'autoroute. Et quoique là-bas ce sont des résidences. Oui. Par là ce sont des résidences. Or ici j'ai des commerces. Je vais peut être placer ce centre commercial unique dans ma zone commerciale ici. Est-ce qu'il peut rentrer là-dedans ? Non. Là-dedans non plus. Ici en faisant sauter une route il y aurait moyen. Par exemple en faisant sauter cette route-ci. Ça devient possible de le placer disons là. Alors voilà. On va le caler un tout petit peu pour faciliter la construction autour. Quand même relativement grand. Le centre commercial de la modération est donc dans la zone commerciale de Cyprès. Trésor public. Et puis... L'opéra je le mettrai peut-être... Je le mettrai peut-être aussi là-dedans. Dans tous nos divertissements. Déjà avant toute chose je mettrai peut-être bien de l'eau à ces gens. Avant qu'ils se dessèchent comme des vieux jambons. Voilà. Donc je disais l'opéra. Je sais pas encore trop trop où le mettre. On a des centres d'exposition aussi qui doivent être placés. Ce soit aquarium. Le centre d'exposition est aussi assez grand. Mais plus simple déjà à gérer. Alors peut-être que si je le mettais contre ce trottoir-ci ça irait. Alors je le mets ici sur la courbe. Ouais. Ça ça pourrait être pas mal. Ok. Le terrain a été un peu malmené. On va soigner tout ça. Hop. 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 Voilà qui va déjà bien mieux. Ah. C'était trop. Laissez ça s'il te plaît. Allez allez. il faut rester comme ça tel quel ouais je pense bien qu'il peut rester comme ça tel quel autre chose près je vais peut-être tirer une route ici si j'en ai une là pas le long du coup je vais pouvoir en tirer une là là dedans on va mettre du commerce ok et puis ici on va peut-être en mettre ici quelques-uns on va faire ça puis on va relier les sentiers piétons à l'existant ici ici il nous en faut un ici on va en avoir un qui est un peu par là ça et puis ici ça va continuer tout droit jusqu'à rejoindre cette passerelle qui va de l'autre côté ouais ça ça m'a l'air pas mal ça ça m'a l'air pas mal et donc centre des expositions se trouve près du stade dans le même coin dans le genre tour super vertical il fait aussi un petit peu de bruit c'est vrai que je la placerai bien dans le même coin du coup elle est moins grande mais quand même je pense que je vais la mettre ici ou alors chercher une avenue dans le coin genre là juste au coin et on va aussi aménager un tout petit peu on va dézoner ce qu'il y a autour ça ça va être dézoner ça aussi les environnements immédiats vont être dézoner et on va faire aussi un petit aménagement par ici je vais déjà mon courbe par là voilà le reste vous pouvez construire dessus il n'y a pas de soucis enfin un drôle de contraste par rapport à la vélée du Sheffield juste de l'autre côté juste de l'autre côté de la rail mais après tout pourquoi pas après tout pourquoi pas et donc ceci ça augmente l'efficacité de tous les parcs ce qui vaut quand même le coup donc la tour d'observation elle est aussi à forêt des épicèves c'est bien ça c'est bien ça à forêt des épicèves bien par ici ça c'est rempli le résultat n'est pas mal il faudra aussi remplir par ici aménager faire des choses faire des espaces verts d'ailleurs ici on va faire une route en courbe et puis on va quand même construire des petites choses par ici je peux même garder l'angle pour commencer et puis on va venir comme ça et là dedans on va mettre quelques bureaux pas grand chose c'est déjà couvert c'est bon 123 000 habitants mine de rien tout ça a bien avancé bien évolué je suis assez content du résultat que ça donne parce qu'il y a d'autres bâtiments qui m'inspirent a priori ils sont tous immenses musée d'art moderne lui est un petit peu moins immense musée d'art moderne il viendrait bien quelque part par ah non il est dans ce sens là d'accord peut-être que je peux l'amener quelque part par ici qu'est-ce que j'ai comme zone par ici là j'ai du résidentiel donc ça sera peut-être dérangeant on va peut-être pas le mettre directement dans les dans les résidences de l'université et de toute façon ça fait beaucoup de choses pour l'université et on a un peu délaissé le reste musée d'art moderne s'installerait bien quelque part vers le centre de saint bernard ici on a de la zone commerciale et on a des bureaux donc tout ce qui est bruyant ne devrait pas les déranger donc par ici on pourrait placer notre musée d'art moderne on a aussi pas mal de trajets aériens par ici quelles sont les routes que je peux supprimer celle-ci c'est un peu trop délicat ceci c'est une première université on est déjà dans le quartier de la guerre centrale et peut-être que je pourrais le mettre ici en fait quelque part par là ça rentre on m'a dit que l'espace est déjà occupé mais qu'est-ce qui te dérange à ce moment-là qu'est-ce qu'on ne peut pas détruire ici tout ça ce sont des bureaux ah c'est le crematorium qui dérange d'accord le crematorium va changer de trottoir le crematorium va venir ici parce que ici on va voir un musée d'art moderne j'ai décidé est-ce qui te dérange d'autres ce ne sont que des bureaux ou alors ou alors c'est cette rue là qui les dérange ah non ce n'était pas cette rue là qui les dérangeait c'était la station de c'était la station de taxi que je n'avais pas vu qui les dérangeait station de taxi qui va aller en face désolé les gens qui ont envie de se virer autant pour moi maintenant je peux placer mon musée d'art moderne en plein centre et puis vous pouvez reconstruire le bureau merci pardon le musée d'art moderne se trouve à la guerre centrale la guerre centrale qui est toujours bien 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 fréquentée qui est un quartier qui aimerait d'ailleurs être un petit peu retravaillé et qui de toute façon le sera un petit peu quand on va placer du métro dans cette ville parce que j'aimerais que toutes les lignes de métro se rencontrent à la guerre centrale ce soit un énorme espace d'échange dans nos uniques par ici là on arrive à aller vraiment complètement exagérée on est vraiment sur des choses complètement exagérées cette tour là éventuellement pourrait être placée quelque part ouais on va se mettre un petit peu dans le centre c'est une tour de bureau et peut-être que je peux la mettre quelque part par ici là-dedans au bout ça serait pas mal donnant sur l'avenue ça ça m'a l'air pas mal je vais peut-être changer son orientation vu qu'elle n'a pas l'air vraiment carré on va mettre ce trottoir-ci voilà et avec un sentier piéton juste derrière exactement ici vous pouvez construire de l'autre côté du sentier piéton merci c'est pas si haut c'est unique c'est unique mais c'est pas si haut ça on est à Saint-Bernard-Centre regarde si elle est malheure et à Saint-Bernard-Centre ça nous fait déjà quelques nouveaux bâtiments uniques et vu que grâce à la mer on n'est pas si haut que ça je suis en train de me demander si l'hôtel de luxe je ne pourrais pas le placer aussi parce qu'il doit être aussi dans le même genre de hauteur où est-ce qu'il est il est ici il est quand même vachement plus haut déjà donc on va essayer de se placer un peu plus au milieu de la ville c'est là que ça devient un petit peu technique c'est plus grand qu'à pas de telle maison alors si je viens perpendiculairement là ça devient éventuellement possible ça reste délicat est-ce que j'ai des lignes de transport en commun qui passent par là oui j'aimerais bien ne pas les détruire bon cet hôtel de luxe il sera placé si il est placé il sera placé un autre jour parce que dans les médias ça colle pas du tout avec les plans ça serait plus encombrant qu'autre chose voyons voir du côté des tours tour du transport immeuble de bureau qui est aussi pas si grand que ça niveau vertical ça va ici c'est du résidentiel donc j'aimerais bien le placer plutôt quelque part là-dedans touré de commerce plutôt ou d'autres bureaux là j'ai une robe qui descend mais c'est pas grave je pourrais le refaire ça ça va venir ouais ça va venir ici et alors quand on avait un itinéraire piéton aérien qui vient d'être détruit on va le faire descendre de part et d'autre ici je descends il va descendre tout droit ça serait même pas un problème ça va ça c'est pas un problème ici par contre pour descendre tout droit ça serait scabreux mais j'ai une rampe ici donc pas de soucis je peux simplement rezonner ça en résidentiel haute densité et on a ici la tour du transport qui se trouve aussi à Saint-Bernard-Centre je vais essayer de pas trop déranger les rues existantes je vais essayer de placer ces immeubles qui font plutôt bureau mais sans ça c'est non d'accord quand je vois un tel morceau à placer en centre-ville réaction initiale non pas question comment ça s'est construit par ici par ici c'est bien ça c'est rempli on peut peut-être entourer le centre d'exposition par des rues je vais en venir jusque là si on va devoir l'allonger peut-être un peu et la jonction et puis maintenant je peux casser cette rue donc pour rajouter des commerces autour de tout ça on va agrandir le quartier que ce soit bien du commerce de divertissement un peu du commerce ordinaire on va s'étaler un peu vers l'autoroute faire une frange alors ça ça va ici je vais en avoir un ici aussi faisons ce genre de choses du côté notre site de lancement la construction de la fusée est en bonne voie il est isolé mais c'est normal c'est exactement le genre de choses aujourd'hui qu'il n'y aurait rien du tout pas de raison et alors si je me place ici sur la colline en face ça va on a une bonne vue dessus et les plus hauts tours qu'on a dépassent quand même pas mal ouais ces tours là dépassent quand même pas mal c'est des fameux morceaux la tour du transport ça va ça fait un petit peu un contraste parce qu'elle se retrouve à un endroit où les bâtiments deviennent un peu plus utiles mais c'est pas mal grâce à la mer il s'intègre vraiment bien il est tout à fait à sa place là où il est tout ceci ça mérite vraiment de la décoration c'est vraiment quelque chose qui manque ici ça va aussi ici ça va aussi là ça s'est rempli un petit peu mais il me semble avoir fait plus de zones que ça tant c'est du commercial et je la demande un commercial mon chômage est tombé mon chômage est tombé en dessous de 10% donc je vais peut-être rajouter un petit peu de résidentiel par ici j'ai déjà du résidentiel par là ouais on va rajouter un petit peu de résidentiel par ici on va tirer une rue ici on va allonger celle-ci oh est-ce que je peux avoir les guides là-dessus on va faire ça puis on va couper ça en deux avec une rue ici et là-dedans on va mettre du résidentiel ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une catastrophe bug de tsunami détecté le tsunami a battu la ville prends attention et évite les routes et les frontières jusqu'à l'eau recède cela dit je me demande si c'est vraiment pertinent parce que ici c'est du c'est une rivière donc ça n'a pas l'air de spécialement monté alors dans le doute on va évacuer la ville accélérer le temps parce que j'aimerais bien il reste genre 5 minutes à l'horloge avant d'arriver à 8h je n'ai pas vraiment plus envie que ça dure trop long je n'ai pas envie que ça dure trop long mon ami parce qu'on n'est pas en bord de mer je ne peux pas savoir où et quand ça va frapper ce que je vois c'est que globalement il se passe à peu près approximativement rien ah ok le niveau est quand même monté en dehors des limites et ici je suis quand même assez haut pour ne pas être inondé même chose par ici tout se passe bien et autour du lac je ne vois pas de différence si je vais voir au ponton ici je devrais voir si on les voit monter ou non vous savez quoi les évacuer vous allez rentrer chez vous quand même il n'y a pas de raison quoi que ici on est peut-être plus haut qu'avant donc c'est peut-être quand même en train de monter oui c'est quand même en train de monter il faut quand même évacuer tout le monde ça a pas l'air de beaucoup agiter les pêcheurs en tout cas qui sait peut-être que les prises sont meilleures quand on est sous une catastrophe donc on est face à une catastrophe naturelle hors des limites de la ville qui endommage des lignes de chemin de fer la connexion de lignes de chemin de fer vers les autres villes sur lesquelles je ne pourrais faire donc aucune réparation comme ça en dehors des limites de la ville j'espère que ça va pas complètement flinguer les importations ou le tourisme mais à part ça ça me concerne pas et puis quand tous ces gens sont dans des abris ils ne dépensent rien et ils ne travaillent pas donc allez vous en sortez reprenez l'air refaites moi de l'activité économique dans cette ville allez-y allez-y ça faudrait juste attendre que ça se dissipe et moi pendant ce temps là j'étais en train d'installer des nouvelles résidences par ici ramener plus de monde par ici on va laisser un petit peu d'espace on va faire ça on va faire ça Un grand déçu Un grand déçu un grand déçu ça va être pas mal là hop un petit peu d'arrêté comment ça se passe sur le front du tsunami ? ça se passe que c'est toujours des territoires qui ne me concernent pas qui sont inondés il y a juste que ça trouble le trafic ferroviaire vous ne m'aidez pas ok ici ça patauge un petit peu mais sans plus on est encore dans le domaine du gérable ah ça monte je l'ai regardé évacuation donc a priori la cyprie rivière va prendre un peu de flotte sur la fiole et c'est pas une élévation globale du niveau de l'eau vu que ce lac n'est pas concerné tout à fait ça ça va donc le quartier de cyprie rivière est un peu plus cyprie rivière qu'avant donc le quartier de cyprie rivière est un peu plus cyprie rivière qu'avant est-ce que ça pose problème à d'autres endroits ? non ici ça va c'est vraiment le seul point faible qu'on avait ça va ouais sur tout le reste de la rivière ça a l'air d'aller bien dégâts limités jusqu'ici et l'accélération du temps n'a pas l'air d'avoir trop d'effet pendant les pendant les catastrophes ah et c'est en train de se dégager une voiture de police flottante il y a quelqu'un de malin qui est venu avec son bateau vous avez raison messieurs étant donné les conditions actuelles c'est quand même préférable ok ça se dégage ça se dégage je pense qu'on va pouvoir libérer les gens il y a de l'eau qui est pas mal avancée alors par ici par ici c'est toujours bien inondé quoique c'est en train de se redégager aussi par l'heure et là ça risque de prendre du temps à se viler il doit certainement faire une espèce d'étendre ici mais pour l'instant c'est bon j'ai encore un contact j'ai encore un canal j'ai encore un canal ok libération d'agent parce que tout ceci nous coûte quand même beaucoup d'argent bien et comme ça fait plus d'une heure que ça tourne je vais vous laisser regarder l'eau qui s'en va le temps de dire un grand merci à ceux qui ont suivi le direct comme d'habitude je sais pas ça fait plaisir pour ceux qui veulent regarder les épisodes précédents donc y compris celui-ci ça fera 50 épisodes ils sont tous archivés sur Youtube il y a un lien vers ma chaîne Youtube dans la description de la page sur Twitch et dans la description de chaque vidéo sur Twitch il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents moi je vous dis à après-demain mercredi 17h30 pour de nouveau une heure de City Skylines en vanilla toujours sans mode toujours avec tous les DLC on continuera les aventures de Saint Bernard qui s'est bien développé et maintenant vient d'être partiellement rincé par un tsunami de rivières c'est un phénomène rarissime qui n'existe que dans cet univers voilà voilà un tout grand merci et à ciao bonsoir abonnez vous C'est parti.